Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérairent l'épée. Bonjour Monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise ! Vous êtes sorti du château pour venir ici toute seule ? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Vous inquiétez pas pour ça mais dites-moi où est Panda ? C'est la fête annuelle des miniches en ville, tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Panda pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir ? Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir, il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Panda, tu as de la visite. Panda, tu as de la visite. Pourquoi les héros doivent toujours se lever de bonheur ? Je peux pas faire la grâce math pour une fois. Salut à tous, c'est Noxferan et bienvenue dans The Legend of Zelda Minish Cap sur Game by Advance. C'est notre nouvelle aventure, on vient de se lever comme tout bon héros qui se respecte. On commence toujours en train de dormir comme un paresseux, comme un panda paresseux. Et donc la princesse Zelda en personne est venue nous rendre visite aujourd'hui, donc il est temps d'aller la voir, voir ce qu'elle veut. Coucou, ça va bien ? Hey ! Ah, te voilà, la princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Minish. Bonjour Panda, tu veux bien t'amuser avec moi ? Ton grand-père m'a déjà nausé son accord. Ce serait dommage de rater cette fête, allez, accompagne la princesse. Et puisque tu as envie, j'ai un service à te demander, évidemment. L'épée que m'a commandé le roi est prête. Ouh, une épée. Va au château et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail, oui. Excuse, excuse. L'épée de Smith, vous devez aller la livrer, faites attention à ne pas la perdre. Hé, je risque pas de la perdre si je la garde dans les mains. Elle doit être offerte aux vainqueurs du toit en noir, elle ne la perd pas. Et surtout, n'oubliez pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse Cyril, il faudrait que je sois son chevalier au grand cœur. Allons voir la fête en ville. C'est parti. Et voilà, Zelda nous ouvre la porte parce que nous, on n'a pas les clés de notre maison, mais la princesse, si. Bon, commençons par dévaliser notre maison. On va en rubis et en espérant trouver quelque chose dans les pots. Non. Je viens de casser notre fourniture. T'es content, mon oncle ? Un. Apparemment, ça ne te fait rien de plus. Il doit y avoir l'habitude, je vis avec lui tout le temps. Je casse tout à chaque fois. Ah ah, mais oui, j'arrive. Mais d'abord, on va récolter toute l'herbe. Ça peut rapporter de l'argent. Mais là, on est pauvres. Ah là là. Alors, c'est par là-haut ? Mais je suis juste là. Continue, continue. Oh, un cœur ! Waouh ! Je ne savais pas que ça rapportait la santé de travailler dans les champs. Bof ! J'ai des cheveux en herbe maintenant. Non, ça me laisse tomber. Je ne peux pas rapporter une touffe d'herbe avec moi ? Non, j'ai toujours les cheveux. Laisse-moi rapporter une touffe d'herbe. Je veux l'apporter, voir montrer un peu mes récoltes aux habitants. Non, mais oh. Ouh. Mais il y a du monde, dis donc. Eh ouais, c'est une sacrée fête, dis donc. Il y a des attractions en plus. Oui. Il y a quoi, du tir à l'arc ? Les combats d'arène. Bienvenue à la fête des Minichs. C'est cette année que s'ouvre la porte. Les Minichs vont peut-être revenir. Ouh. J'aimerais bien en voir. Cette année nous a donné beaucoup de travail, mais je suis fier du résultat. Yep. C'est franchement beau. Il y a beaucoup de décorations. Bah, je n'ai pas encore essayé des abstractions, mais c'est le plus grand. En fait, Dyril, il faut en profiter. Oui, effectivement. Il paraît que ces tout petits Minichs nous apportent le bonheur. On nous demande quand est-ce qu'ils vont passer pour moi. Eh, ne sois pas égoïste. Tu devrais écouter l'histoire de Soviel, toi aussi. Ah oui ? Il raconte quoi ? Et elle s'en va. Il y a très longtemps, notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais des Minichs sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Oui ? Grâce à des cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Je connais cette histoire, on vient de nous la dire. Cette fête en l'honneur des Minichs a des lieux chaque année pour ne pas l'oublier. Mais les Minichs ne se montrent que devant les enfants sages. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que je suis sage, moi. Ah, peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas encore vu de Minichs. Ah, au secours ! Il me raconte encore son histoire. Ok. Apparemment, d'après le vieil homme, mais moi, je dis que c'est plutôt une excuse pour vous rendre gentil. Je sais qu'ils n'existent pas d'abord. Mais si. Eh, regarde, je vais rouler sur ton étalage. Ça ne te dérange pas, j'espère. Ah, une loterie. Ah, j'aimerais bien. Il y a des vendeurs de fruits. C'est super la fête des Minichs. Moi aussi, je m'amuse bien et je vend plein de bons fruits, oui. Ça m'aide l'ambiance. Oui, enfin, vous savez ce que c'est, les époques de paix. Ça ne dure jamais très longtemps. Si, c'est moi. Oh, bref. J'aurais peut-être hérité de ces talons, ou qui c'est ? Ah oui ? Ah, mais en même temps, tu n'as pas une tête de guerrier, mon vieux. Honnêtement, j'ai l'air plus viril que toi, là. Ça veut bien dire quelque chose. Euh. Oh. Est-ce que c'est un ninja ? C'est peut-être un ninja. Eh. Oh. N'en parle pas. C'est comme dans le monde de Pokémon. Tout le monde parle de Pokémon. Sans exception. Bah, ils ne sont pas là. Ils se montrent aux enfants sages. Tu n'es pas un enfant sage, c'est un adulte pervers. Ils sont beaux, ils sont frais. C'est pris son miniche. Jeu de mots. Ah oui ? Ça s'est passé comment ? Oh. Tant mieux. Un homme en noir ? Ah bah, ma théorie sur le ninja commence à se clarifier. Euh, ouais, apparemment. Mais on ne les voit pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire, pour ta défense ? Une fois par siècle, la porte qui relit le monde des miniches aux nôtres s'ouvre. Et c'est justement cette année que la porte doit s'ouvrir. Oh, quelle chance. Il paraît que les miniches vont nous rendre visite. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Effectivement. Une fois par siècle, ils font cette fête tous les ans. Et bah. Euh. Ah bon ? Il avait un chapeau rouge, il s'était caché dans la chasseur de mon père. C'est pas vraiment une bonne cachette. T'as pas peur qu'il se fasse écraser ? On vient de le dire, apparemment, c'est un ninja en noir. Un ninja habillé de noir. Bon, t'arrêtes de courir dans tous les sens, oui. Oh. Comme par hasard, la princesse. Ah, d'accord. Oh, donne-moi, donne-moi. Ah, réceptacle de cœur, je veux. Oh. Ça, je crois que ça vaut 200 rubis. Au moins 200 rubis. Oh. Non. Non, ça, je l'achète à 20 rubis au marchand. Donne-moi le cœur, donne-moi le cœur. Ouais, le cœur. Ou le joyau. Je veux être riche. What ? Mais. Mais. Oui, pourquoi ? Exactement. Écoute la dame, Zelda. Écoute la dame. Donne-moi le cœur, je veux un cœur supplémentaire. Exactement, c'est ridicule. Un bouclier. Moi, je veux le reste. En plus, si c'était pour me l'offrir après, tu pouvais pas m'offrir le cœur à la place. Bon. Oh, bien sûr. Rougir de honte. Oh. 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 Te protéger, mais j'ai pas d'épée. Ah si. Celle de forgeron, mais je dois pas m'en servir, je dois la garder. Maintenant, on a un bouclier. Haha. On peut se cacher derrière, faire des pas de côté, faire des pas en arrière, faire de la danse synchronisée avec la princesse. À gauche, à droite. À gauche, à droite. En haut, en bas. Et on peut faire du moonwalk. Haha. Allez, on continue. Les gosses se sont déplacés. Oh, toi, tu as un problème de nez. Pas sûr. Tu risques de les noyer dans ta morve. J'aimerais pas finir comme ça. De très loin avec ma petite soeur. Oui, vous avez pas l'air d'avoir les mêmes têtes que les autres. Bah, sûrement. Tout le monde dit qu'ils existent, alors bon. Mais c'est où, si loin ? J'aimerais bien savoir d'où vous venez exactement. Moi, je viens de si loin. Tu connais pas cette ville si loin ? Oh. Bah, tu fais un magnifique job, monsieur le soldat, à rester là. Sans bouger. D'accord. Pourquoi il faut toujours que tu partes en avant ? Tu peux pas avancer avec moi. Oh ! C'était drôle, recommence. Une peste marchande ? Elle a pas l'air très marchande, là. Euh. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si je me protège, ça va le vexer, tu crois ? Oh ! Dans ta face. Ah, c'est pas... C'est pas comme ça qu'on fait du commerce. C'est comme si j'avais un flingue et que... J'avais un stand, j'avais un flingue dans les mains et je fais Toi, tu m'achètes un truc, sinon je te tire dessus. Ça marche pas comme ça, le commerce. Ah. Ah, mais maintenant, tu me suis, hein. Allez. Voilà, comme ça, c'est toi qui me protèges. On y arrive, tout doucement. Eh ben. Y'a de la déco, ici. Cherche le ministre. Il est à l'entrée du château. Oh, merci, j'aurais pu le trouver tout seul. Yaa ! Euh, oui, c'est pour toi, l'épée. Foua de Tangaro, le ministre d'Hirul. Tu parles tout souvent à ta... À la troisième personne. Ah, ah. Mais de rien. C'était drôle. Oh, c'est vrai, je peux ? Cool, j'ai même pas besoin de participer au... Ouh. Ouh. C'est sacré. C'est un si grand honneur que ça. Mmh. Sir Vati. D'accord. Oh, il a bien l'air d'un ninja, vu, de derrière. Je vous l'avais dit. Ça cap... Oh. Ouh. Ok. Il a une toute autre... Stature, comme ça. Oh, oh. Euh, réagissez, les gardes. Merci. Ça, c'était un Hadouken, je pense. Oh, oh. Sérieusement ? Oh, non. Ça, c'est un Hadouken. Oh, oh. Est-ce qu'il vient juste de casser l'épée ? Wow. Oh, la vache. Franchement que j'avais mon petit bouclier foireux. Ça m'a sauvé la vie. Oh. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ha ! Tu ne peux rien faire, j'ai un bouclier. Wow. Ce bordel. Bah, tu ne connais pas la légende ? Bah, oui. Ah ! La vérité a éclaté. C'est un Jedi. Ça explique tout. Alors, petite anecdote drôle. C'est que je peux littéralement rester endormi comme ça. Aussi longtemps que je le souhaite. Pour me lever, il faut que je me déplace. Il faut que j'appuie sur un bouton. Or, j'ai le choix, j'ai le choix de ne pas appuyer sur un bouton et de rester en mode coma jusqu'à la fin de mes jours. Avec une bonne qui fait des ronds à côté. Je tourne un rond, je tourne un rond. Bon, d'accord. Et on se lève. Hop, un petit salto avant pour bien se lever le matin. C'est toujours bon à prendre. Ah ! Ils sont tous là, alors. Oh ! Ah ! Ah, tu as lancé un Zelda et une malédiction qu'il a changé en pierre. Ah oui, elle est là. Elle fait une belle décoration, mine de rien. L'épée mini, je pourrais l'annuler, mais malheureusement, Vattie l'a brisé. Tout espoir n'est ce qu'on n'est pas perdu. Vous savez tous qui sont les miniches. Les miniches ? Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende ? Exactement. Mais les miniches ne sont pas une légende. Ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Et donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Mais tout le monde dit qu'ils existent. Ou alors ça fait juste partie de la légende ? Ils vivent dans la forêt de Tilloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ouh ! Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Cool ! Ah ouais ! Envoyer enfin des soldats pour qu'ils soient utiles une fois dans leur vie. Non ? Oh. Ils ne les trouveront jamais. D'accord. Smith ne me regarde pas comme ça. Dans ce cas, on va envoyer un jeune homme de 14 ans. Un jeune homme. Qui devra sauver le monde. Bah oui. Evidemment. C'est pas comme si j'avais le choix. Hum hum. Oui, j'imagine. Surtout que Vati est... Dehors. En train de chercher la force. Oh. J'ai une autre épée. Bon, ça c'est l'épée miniche brisée. Je doute que je puisse m'en servir pour me défendre. Surtout ne la perdez pas. Ouais. Ah, l'épée qui devait aller au vainqueur. C'est moi qui l'ai récupérée. Yes. Ok, eux, ils vont faire le petit boulot de patrouille. Il y a dans la forêt de Tillerien un hôtel qu'on appelle le Temple de la forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les miniches. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. D'accord. Prends cette carte. Ouh. Si tu te perds en route, appuie sur Start. Oui. Je sais comment me servir d'un menu. J'ai reçu la carte d'hérye laquelle vous ne vous perdrez pas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas perdre. L'épée miniche. La carte. L'épée de Smith. Je compte sur toi pour te briser la malédiction. Eh ben, nous voilà enfin avec notre petit bouclier foireux et notre épée du vainqueur. On est prêt à être un vrai chevalier et partir à l'aventure. Au sud-est de la cité d'Hyrule, c'est juste à l'est de ta maison. Cool. C'est bon à savoir. Toi, tu me parles toujours de la carte. Et toi, du Temple de la forêt. Et toi, tu es une vulgaire statue. C'est un peu morbide. Non, ça ne marchera pas. Tant pis. Allez, on s'en va. Yahoo ! On part à l'aventure. Alors, en sortant du château, déjà, on peut trouver le moyen de déplacement le plus rapide, c'est-à-dire rouler. Rouler jusqu'à en perdre la tête. C'est le moyen le plus rapide d'avancer. D'ailleurs, on a notre menu de pose avec les différents objets. Pour l'instant, on n'en a que deux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer la position de l'épée et le mettre, par exemple, sur le bouton A. Donc moi, je ne suis pas trop habitué à ça. Je préfère l'avoir sur le bouton B. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On peut vraiment personnaliser un petit peu son équipement sur les deux boutons, comme on le souhaite. On a le statut de quête avec des cartes de cœur qu'on n'a pas encore. On a l'épée mini brisée en bas. Et voilà la carte avec les différentes zones qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Notre maison est toute au sud. Il y a la cité juste là. L'endroit avec la peste marchande. Et le château. Donc ça a l'air d'être une petite carte vue comme ça. Mais honnêtement, il y a pas mal d'endroits à explorer. Donc ça va être sympa. Et nous, il faut qu'on aille tout en bas à droite à la forêt de Tilleria. On peut même zoomer à travers et voir vraiment la totalité de la carte. Et voir exactement où se trouvent les choses que l'on cherche. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors c'est parti, on sort du château. Et nous voilà officiellement à l'aventure avec notre premier monstre, un Octorok. Oh non ! Tu es mort l'Octorok. Alors, ouh là ! Par contre, on a aussi des corbeaux. Tout un tas d'ennemis bizarres. On peut couper l'herbe maintenant qu'on a une épée. Ce qui va nous permettre d'accéder à de nouvelles zones. On a trouvé un rubis. C'est le début de la richesse. Impeccable. Il serait temps que je gagne un peu d'argent. J'en ai 21 rubis là. C'est pas beaucoup. Une pierre qu'on peut pas casser. On va utiliser nos bras. Hop, on descend. Donc évidemment, le meilleur moyen de se faire de l'argent au début du jeu, c'est de couper l'herbe. Malheureusement, j'ai l'impression d'avoir une chance inouïe. Et de pas récupérer un seul rubis. C'est quand même formidable tout ça. Enfin, c'est pas grave. On va voir déjà ce qui se passe au niveau de la cité d'Hyrule. Apparemment, il y a un tas de travaux. C'est bizarre. Bien plus de monstres qu'avant, oui. Le maître charpentier. On est en train de réparer les dégâts causés par le tremblement de terre. Ah, il y a des rochers qui sont tombés alors. D'accord, donc on va pas pouvoir accéder à la cité tout de suite. Faudra qu'on y revienne un peu plus tard. Malheureusement. Ah, voilà un peu de rubis. Non mais oh. Et en passant à droite, on arrive à la ferme long-long avec un nouvel ennemi. Ce sont les taupes qui aiment bien faire les funambules. Faire des piles de 5. Donc vous pouvez les tuer avant qu'elles ne rentrent sous terre. Et si vous en laissez une seule de vivante, elle retournera sous terre et elle en ressortira encore une pile de 5. Donc vous pouvez les tuer rapidement, voilà, en un coup comme ça. Et vous avez réglé le problème. Sinon, il faut s'occuper de tout en même temps. Donc il n'y a rien pour l'instant, si ce n'est de descendre au sud-est pour aller à la forêt. Vu qu'on a pas vraiment d'objets sur nous pour le moment, il y a beaucoup de choses qui nous sont inaccessibles. Comme dans beaucoup d'autres Zelda. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Des pots ! Haha, j'adore les pots ! Il n'y a plus qu'à tout casser. Yop là ! Mais non, rien d'intéressant. Oh, mais ce qui est bien, c'est que l'herbe repousse si vite. Ils ont une herbe extraordinaire dans la cité, dans la Pays des Rules. Hop, on vous tue. Une chose intéressante avec le bouclier, c'est qu'il ne sert pas qu'à dévier les projectiles. Il sert aussi à vous bloquer des attaques de contact. Donc si je fonce sur cet Octorock, vous voyez, ça le repousse, ça me repousse et je l'ai noyé. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. On a un truc là-haut qu'on ne peut pas récupérer parce qu'on ne sait pas nager. Et vu qu'on ne sait pas non plus sauter, visiblement, il est totalement inaccessible ce quart de cœur. C'est bête. Mais voilà, le bouclier, si vous voulez vraiment être prudent et ne pas prendre de dégâts, vous pouvez vous en servir pour vous rapprocher des ennemis doucement. Ensuite, les attaquer à l'épée pour les tuer. Ce n'est pas un problème en soi vu que ce sont des Octorocks et des ennemis très basiques. Ici, on a un autre ennemi, le blob vert. Pas trop compliqué non plus. Il aime bien se réfugier sous terre, par contre. Comme celui-là, voilà. S'il est un peu loin, il va se réfugier sous terre, normalement. Non. Tu n'as pas envie ? Non, tu préfères sauter. Bon. Toi, si je t'attaque une fois ? Non. Ok, vous êtes des blobs assez stupides qui vont vous laisser taper sur la tête. Tant pis pour vous. Deux coups suffisent. Pour les tuer. Pas trop compliqué. On a un tronc d'arbre sur lequel on peut faire le... Je suis le roi du monde ! Bon. Ça ne sert à rien pour l'instant. Un cul-de-sac. Un peu d'eau, pourquoi pas ? J'avais les pieds mouillés maintenant. Aïeux ! Méchant. Toi aussi, là. Je te vois venir. Oh, what ? J'en reviens d'ici. D'accord. Vaudrait mieux aller l'aider. Sauf que non, pas tout de suite. Il y a un truc que les développeurs ont été un peu sadiques, c'est qu'ils mettent la cinématique pile ici, ce qui vous donne envie de repartir directement à droite. Sauf que non, si vous reprêtez juste un petit peu à gauche, vous avez votre premier quart de cœur. Quatre quarts de cœur vous donnera un cœur supplémentaire dans votre barre de vie. Donc ici, c'est le temple de la forêt, littéralement. Mais pour l'instant, on ne peut rien y faire. Il n'y a rien là-haut à part de l'eau profonde. Donc voilà, pensez bien à aller à gauche pour récupérer le quart de cœur, sinon vous devriez revenir plus tard pour le récupérer. C'est un peu... C'est pas très pratique, disons. Donc allons voir une bonne fois pour toutes ce que c'était que ces trucs qui se fait attaquer par des octorocs. Salut, tu te fais maltraiter ? Oh ! Oh ! Mais c'est drôle. Ah, bon. Ok, attention, des octorocs, oh non ! Oh ! Oh ! Ah, tu n'as plus rien à craindre. Comment ça tu peux arrêter à en sortir tout seul ? C'est pas ce que j'ai vu. Hum... En quelques mots, Vati, Malédiction, Épée Miniche. Ouais. Ouais. J'ai presque tous les mots de break. Ah bon ? Oh, ça tombe bien. C'est ça. Oh. Génial, j'avais besoin d'un partenaire. Ex-Zolo. Enchanté, Ex-Zolo. Tu as une drôle de tête, Ex-Zolo. On va dire, c'est ta figure toute entière qui est étrange. What ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah... D'accord, je ralentis un peu. Mais si tu bougeais en même temps que moi, comme ça, là. Mais... Qu'est-ce que je fasse ? Oh ! Qu'est-ce que... Non, pas forcément. D'accord. Surtout, ce n'est pas récissant. Enfin, c'est bien, il nous manque un chapeau, justement. Donc, c'est ça un peu le truc original de ce jeu aussi. C'est que... Votre chapeau est votre compagnon, Ex-Zolo. Vous pouvez appuyer sur Select pour lui demander de l'aide. Si vous êtes bloqué quelque part, voilà. Donc, il veut qu'on se... Rende au temple de la forêt. Alors, allons-y tout de suite. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bon ? Mais pourtant, je suis un enfant, je ne suis pas un adulte. D'accord. Ouh. Sérieusement ? D'accord. D'accord, bon. On va essayer. J'ai l'air d'avoir des pouvoirs magiques comme ça. Et on rétrécit. Oula, il y a des mots organiques qui tournent en rond. Ouh. Ouh. Oh. Les champignons trampolines, j'adorerais avoir ça. Regardez-moi ça, je suis grand de 4 pixels. Yeah. Différentes formes un peu partout, d'accord. Il faudrait garder l'œil ouvert. Donc, on peut retourner en forme normale quand on le souhaite. Faites très attention. Les dangers sont plus nombreux quand on est petit, bah oui. Ce qui était une flaque d'eau se change d'un profond marécal, ce qui veut dire que je ne pourrais pas nager dans ces petites flaques d'eau. D'accord. Donc, on est en petit miniche, comme ça on a une petite icône pour voir notre tête si on est caché derrière un arbre, par exemple. Notre épée ne sert strictement à rien dans cette taille-là, puisque vous êtes totalement inoffensif, il faut juste éviter les ennemis si vous vous en croisez. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres objets que votre épée, qui ne sert à rien, donc vous ne pouvez pas utiliser d'objets littéralement. Et les petites flaques d'eau dans lesquelles on se trempait les pieds, et bah maintenant on se noua dedans. Donc, il y aura des endroits qui vont être inaccessibles aux miniches, mais d'autres endroits qui sont désormais accessibles, comme cette souche d'arbre. On peut passer à travers alors qu'on ne pouvait pas quand on était grand. Donc, ça va être un grand gameplay de ce jeu, c'est de changer de taille pour pouvoir passer à différents endroits. Donc, on va grimper, on devrait croquer au nord. Ça, c'est de gros glands mine de rien, dis donc. Grosse feuille, de gros glands. Hop là. Et on arrive au village des miniches. Ouh, déjà. Le village des miniches sévestres, d'accord. Hein ? Niamunu ? What ? Niamunut sex nocersat. Serre-toi-selle, rien de verbe tu as les flits. A tes souhaits. Quoi, t'as compris ce qu'ils ont dit ? Bah, bah non. Ils parlaient la langue des miniches. Euh, un dialecte un peu différent, je n'ai pas tout compris, moi non plus. Bon. Il devait y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici. Bah, j'espère, parce que dis donc, j'ai l'impression d'être à l'étranger. Donc. Oh. D'accord. Donc, chose assez intéressante avec les miniches, parce qu'on ne va pas voir cette langue des miniches très longtemps, puisqu'on va très vite apprendre à parler leur langue. C'est qu'il est très facile, finalement. Il y a une technique très simple pour traduire la langue des miniches, c'est de lire à l'envers. Si vous regardez, si vous lisez de droite à gauche, le premier mot E-J à la fin, là-bas, c'est un jeu. Donc, ça fait jeu ne comprends pas ce que tu dis. Voilà, il faut lire de droite à gauche, littéralement, chaque lettre de droite à gauche. Et vous pourrez comprendre sans trop de problèmes. Mais bon, ça ne restera pas comme ça très longtemps, puisqu'on va très bientôt apprendre à parler leur langue. Donc, on a le village des miniches, dans lequel on ne peut comprendre littéralement personne. Donc, il va falloir trouver quelqu'un qui nous comprenne. Mais d'abord, on va récupérer un cœur de cœur à droite, un petit peu caché dans les broussailles, là. Malheureusement, on ne peut pas nager, donc on ne peut pas voir ce qu'il y a à droite, encore. Et allons tout de suite voir quelqu'un qui sache ce qu'on raconte. Ça a l'air d'être un bâtiment important, ça. Oh, tu ne seras pas humain ? Oh, il connaît notre langue. Bon, il parle un peu, notre langue. Festa, le prêtre qui s'occupe du temple, qui se trouve juste derrière. Mais oui, j'aimerais bien savoir ce que vous dites. La noix, blabla. Oh, d'accord. Et où est-ce qu'elle est ? Oups, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu où... La maison en forme de tonneau, d'accord. Ok, allons voir ça, alors. Au sud. Ah, je crois en voir un petit morceau à droite. Ouais, c'est ça. On descend l'échelle. Toi, tu dis exactement la même chose que tous les autres. Ils ne se sont pas trop embêtés chez Nintendo, ils ont mis la même phrase pour tous les niches. Et ça doit être la noblabla, ça. Hum hum. Ça n'a pas l'air très appétissant comme truc. Ça a une bouche. C'est bizarre. La manger vous permettra de communiquer avec les miniches. Gloup. Et voilà. Et maintenant, on peut parler avec les miniches. Si c'était si facile d'apprendre une nouvelle langue, je les apprendrai toutes. Hum hum. Mais je suis de ta taille, évidemment que je te vois. Eh, peu importe. On va remonter et aller lui parler. Oh. Maintenant, il y a des miniches un peu partout qui disent différentes choses. Incroyable. Non, ça ne me dit rien du tout. Oh. D'accord. C'est tant mieux pour vous. Mais je n'ai pas encore croisé de fragments qui donnent le bonheur aux gens. Peut-être plus tard. Oh, et maintenant, il y a des miniches dans tous les sens, on sait. Hum hum. D'accord. Il y a des miniches un peu partout. Il y en a dans la cité d'Hyrule même. Oh. J'aimerais bien les rencontrer, dis donc. Hum hum. Oh, d'accord. Merci pour ton aide. Euh. Allez. Il est où cet ancien ? À gauche, j'imagine. Genre là-haut. Oh. Toi, t'as bien une tête d'ancien, alors ça doit être ça. Hum hum. Je viens de l'apprendre en quelques secondes. Hum hum. Enchanté. Ah. C'était un bon résumé, Xello. Je te mets un 8 sur 10. Les 4 éléments. Oh. Ah, si c'était si facile. Oh. D'accord. Hé, évidemment, ils sont aux 4 coins du monde, sauf l'élément bleu là. Qui est pas très loin. Mais l'élémentaire se trouve dans le temple dans notre village. Oh, c'est plutôt pratique ça. Le temple est infesté de monstres depuis peu. Oh, il va falloir être prudent. D'accord. On fera attention. Hop. On descend. On a un salto avant parce qu'on est cool comme ça. On part sur la droite. Hop. Hé, je veux aller au temple. Oui. Merci de me laisser passer. Oui, je sais, on m'a dit qu'il était envahi par des monstres. Mais c'est pas grave, j'ai une épée et un bouclier pour me défendre. Donc là, ce qui est drôle, c'est que la première fois, vous verrez sûrement le quart de cœur ici. Vous vous direz, chouette, je peux le prendre. Et bah non, quand vous êtes en mini, vous pouvez pas récupérer les objets. Ce qui veut dire que le quart de cœur, vous narguerez juste devant vos yeux. Donc c'est vraiment sadique de leur part. On se rapproche et voilà, on est à l'entrée du temple. Et donc dans le prochain épisode, on s'attaque au premier donjon du jeu, le temple de la forêt. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut.